L'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abiah, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller l'offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au-dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversée et la crainte le saisit. L'ange lui dit, Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boissons fortes, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Zacharie dit à l'ange, Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et, jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelques temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendut la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante, « Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle se retourna chez elle. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ses paroles prophétiques. « Bénie soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. « Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. » Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. L'enfant grandissait, et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se attèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, y glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasier sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ses événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir au Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ituré et de Traconitide, l'Isanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisés par lui « Engence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? » « Usez donc des fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous dis que, de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. » Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandaient « Que devons-nous donc faire ? » Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne faites violence à personne n'accuser personne à tort et contentez-vous de votre solde. » le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il tient à la main la pelle à vaner pour nettoyer son air à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, avait reçu des reproches de Jean au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère et au sujet de tous les méfaits qu'il avait commis. À tout cela, il ajouta encore ceci, il fit enfermer Jean dans une prison. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Quand il commença, Jésus avait environ trente ans. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Elzi, fils de Nagaï, fils de Mahat, fils de Matatias, fils de Séméine, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kossam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézé, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ménat, fils de Matata, fils de Natam, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobeb, fils de Boz, fils de Salah, fils de Nahson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Fares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Séroch, fils de Ragaou, fils de Phalèque, fils d'Eber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arphaxad, fils de Sème, fils de Noé, fils de Lamec, fils de Mathusalem, fils de Énoch, fils de Jaret, fils de Maléléel, fils de Kainam, fils d'Énos, fils de Sète, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi, donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans le synagogue, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux cactifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Cafarnaum, fais-t-on de même ici dans ton lieu d'origine ? » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Nahaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus descendit à Cafarnaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. Ah ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Silence ! Sors de cet homme ! Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent ses idées froids, et ils se disaient entre eux. Quelle est cette parole ? Ils commentaient autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent ! Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amènent, et Jésus, imposant leurs mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseigna les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédé, les associaient de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors, Jésus lui ordonna de ne le dire à personne, « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui, se retirait dans les endroits déserts et il priait. Un jour, que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre dans sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il, celui-là ? » Il dit des blasphèmes. « Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner et pécher, Jésus s'adressait à celui qui était parisé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi, abononnons tout. » L'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur partie récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin. mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Ils se disent alors, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? » Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Ils leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau car il dit, c'est le vieux qui est bon. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? » Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, « Le fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, il fut rempli de fureur et il discutait entre eux sur ce qu'il ferait à Jésus. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il la passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquelles il donna le nom d'apôtre, Simon, auxquelles il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Thierry et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisables à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillés de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous c'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous calomnient à celui qui te frappe sur une joue présente l'autre joue à celui qui te prend ton manteau ne refuse pas ta tunique donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pêcheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pêcheurs prêtent aux pêcheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut car lui il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine tassée secouée débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Il leur dit encore en parabole un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître mais une fois bien formé chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère frère laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite enlève d'abord la poutre de ton œil alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit on ne cueille pas de figues sur des épines on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais car ce que dit la bouche c'est ce qui déborde du cœur et pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur Seigneur et ne faites-vous bas ce que je dis quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique je vais vous montrer à qui il ressemble il ressemble à celui qui construit une maison il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc quand est venue l'inondation le torrent s'est précipité sur cette maison mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol sans fondation le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée la destruction de cette maison a été complète lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles il entra dans Capharnaüm il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir or le centurion tenait beaucoup à lui ayant entendu parler de Jésus il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave arrivé près de Jésus ceci le suppliait instamment il mérite que tu lui accordes cela il aime notre nation c'est lui qui nous a construit la synagogue Jésus était en route à vécu et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire Seigneur ne prends pas cette peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit c'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri moi je suis quelqu'un de subordonné à une autorité mais j'ai des soldats sous mes ordres à l'un je dis va et il va à un autre viens et il vient et à mon esclave fais ceci et il le fait entendant cela Jésus fut en admiration devant lui il se retourna et dit à la foule qui le suivait je vous le déclare même en Israël je n'ai pas trouvé une telle foi revenu à la maison les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé par la suite Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer c'était un fils unique et sa mère était veuve une foule importante de la ville accompagnait cette femme voyant celle-ci le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et il lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit jeune homme je te l'ordonne lève-toi alors le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère la crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région les disciples de Jean le Baptiste annoncèrent tout cela à leur maître alors Jean appela deux d'entre eux et les envoya demander au Seigneur es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre arrivé près de Jésus ils lui dirent Jean le Baptiste nous a envoyé te demander es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre à cette heure-là Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir puis il répondit aux envoyés allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu les aveugles retrouvent la vue les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent les pauvres reçoivent la bonne nouvelle heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi après le départ des messagers de Jean Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean qu'êtes-vous allé regarder au désert un roseau agité par le vent alors qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de vêtements raffinés mais ceux qui portent des vêtements sont tueux et qui vivent dans le luxe sont dans des palais royaux alors qu'êtes-vous allé voir un prophète oui je vous le dis et bien plus qu'un prophète c'est de lui qu'il est écrit voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi je vous le dis parmi ceux qui sont nés d'une femme personne n'est plus grand que Jean et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui tout le peuple qui a écouté Jean y compris les publicains en recevant de lui le baptême a reconnu que Dieu était juste mais les pharisiens et les docteurs de la loi en ne recevant pas son baptême ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération à qui ressemble-t-il il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré Jean le baptiste est venu en effet il ne mange pas de pain il ne boit pas de vin et vous dites c'est un possédé le fils de l'homme est venu il mange et il boit et vous dites voilà un glouton et un ivrogne un ami des publicains et des pêcheurs mais par tous ces enfants la sagesse de Dieu a été reconnue juste un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui Jésus entra chez lui et prit place à table survint une femme de la ville une pêcheresse ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum tout en pleurs elle se tenait derrière lui près de ses pieds et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus elle les essuyait de ses cheveux les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum en voyant cela le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même si cet homme était prophète il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse Jésus prenant la parole lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire parle maître Jésus reprit un créancier avait deux débiteurs le premier lui devait cinq cents pièces d'argent l'autre cinquante comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser il en fit grâce à tous les deux lequel des deux l'aimera davantage Simon répondit je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette tu as raison lui dit Jésus il se tourna vers la femme et dit à Simon tu vois cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds elle elle les a mouillées de ses larmes et essuyées de ses cheveux tu ne m'as pas embrassé elle depuis qu'elle est entrée n'a pas cessé d'embrasser mes pieds tu n'as pas fait d'onction sur ma tête elle elle a répandu du parfum sur mes pieds voilà pourquoi je te le dis ses péchés ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour il dit alors à la femme tes péchés sont pardonnés les convives se mirent à dire en eux-mêmes qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés Jésus dit alors à la femme ta foi t'a sauvé va en paix ensuite il arriva que Jésus passant à travers villes et villages proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu les douze l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais Marie appelée Madeleine de laquelle étaient sortis sept démons Jeanne femme de Cousa intendant d'Hérode Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus il dit dans une parabole le semeur sortit pour semer la semence et comme il se met il en tomba au bord du chemin les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout il en tomba aussi dans les pierres elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité il en tomba aussi au milieu des ronces et les ronces en poussant avec elles les touffèrent il en tomba enfin dans la bonne terre elle poussa et elle donna du fruit au centuple disant cela il éleva la voix celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole il leur déclara à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu mais les autres n'ont que les paraboles ainsi comme il est écrit ils regardent sans regarder ils entendent sans comprendre voici ce que signifie la parabole la semence c'est la parole de Dieu il y a ceux qui sont au bord du chemin ceux-là ont entendu puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés il y a ceux qui sont dans les pierres lorsqu'ils entendent ils accueillent la parole avec joie mais ils n'ont pas de racines ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve ils abandonnent ce qui est tombé dans les ronces ce sont les gens qui ont entendu mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis la richesse et les plaisirs de la vie et ne parviennent pas à maturité et ce qui est tombé dans la bonne terre ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit on la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière car rien n'est caché qui ne doivent paraître au grand jour rien n'est secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour faites attention à la manière dont vous écoutez car à celui qui a on donnera et à celui qui n'a pas même ce qu'il croit avoir sera enlevé la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver mais il ne pouvait pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule on le fit savoir ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir il leur répondit ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit passons sur l'autre rive du lac et ils gagnèrent le large pendant qu'ils naviguaient Jésus s'endormit une tempête s'abattit sur le lac ils étaient submergés et en grand péril les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant maître maître nous sommes perdus et lui se réveillant menaça le vent et les flots agités ils s'apaisèrent et le calme se fit alors Jésus leur dit où est votre foi rempli de crainte ils furent saisis d'étonnement et se disaient entre eux qui est-il donc celui-ci pour qu'il commente même au vent et au flot et que ceux-ci lui obéissent ils abordèrent au pays des Gérasséniens qui est en face de la Galilée comme Jésus descendait à terre un homme de la ville qui était possédé par des démons vint à sa rencontre depuis assez longtemps il ne mettait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison mais dans les tombeaux voyant Jésus il poussa des cris tomba à ses pieds et dit d'une voix forte que me veux-tu Jésus fils du Dieu très haut je t'en prie ne me tourmente pas en effet Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme car l'esprit s'était emparé de lui bien des fois on le gardait alors lié par des chaînes avec des entraves au pied mais il rompait ses liens et le démon l'entraînait vers les endroits déserts Jésus lui demanda quel est ton nom ? il répondit Légion en effet beaucoup de démons étaient entrés en lui et ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme or il y avait là un troupeau de porcs assez important qui cherchait sa nourriture sur la colline les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ses ports et il le leur permit ils sortirent de l'homme et ils entrèrent dans les ports du haut de la falaise le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya voyant ce qui s'était passé les gardiens du troupeau prirent la fuite ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la compagne et les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé arrivés auprès de Jésus ils trouvèrent l'homme que les démons avaient quitté ils étaient assis habillés et revenus à la raison aux pieds de Jésus et ils furent saisis de crainte ceux qui avaient vu leur rapportèrent comment le possédé avait été sauvé alors toute la population du territoire des Gérasséniens demanda à Jésus de partir de chez eux parce qu'ils étaient en proie à une grande crainte Jésus remonta dans la barque et s'en retourna l'homme que les démons avaient quitté lui demandaient de pouvoir être avec lui mais Jésus le renvoya en disant retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi alors cet homme parti proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui quand Jésus revint en Galilée il fut accueilli par la foule car tous l'attendaient et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr c'était le chef de la synagogue tomba au pied de Jésus il le suppliait de venir dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait et tandis que Jésus s'y rendait les foules le pressaient au point de l'étouffer or une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement à l'instant même sa perte de sang s'arrêta mais Jésus dit qui m'a touché comme ils s'en défendent tous Pierre lui dit maître les foules te bousculent et t'écrase mais Jésus reprit quelqu'un m'a touché car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi la femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix comme il parlait encore quelqu'un arrive de la maison de Jaïr le chef de la synagogue pour dire à celui-ci ta fille est morte ne dérange plus le maître Jésus qui avait entendu lui déclara ne crains pas crois seulement et elle sera sauvée en arrivant à la maison il ne laissa personne entrer avec lui sauf Pierre Jean et Jacques ainsi que le père de l'enfant et sa mère tous la pleuraient en se frappant la poitrine mais Jésus dit ne pleurez pas elle n'est pas morte elle dort mais on se moquait de lui sachant qu'elle venait de mourir alors il lui saisit la main et dit d'une voix forte mon enfant éveille-toi l'esprit lui revint et à l'instant même elle se leva alors Jésus ordonna de lui donner à manger ses parents furent frappés de stupeur quant à Jésus il leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé Jésus rassembla les douze il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades il leur dit ne prenez rien pour la route ni bâton ni sac ni pain ni argent n'ayez pas chacun une tunique de rechange quand vous serez reçu dans une maison restez-y c'est de là que vous repartirez et si les gens ne vous accueillent pas sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds ce sera un témoignage contre eux ils partirent et ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons Hérode qui était au pouvoir en Galilée entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser en effet certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts d'autres disaient c'est le prophète Élie qui est apparu d'autres encore c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité quant à Hérode il disait Jean je l'ai fait décapité mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses et il cherchait à le voir quand les apôtres revinrent ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait alors Jésus les prenant avec lui partit à l'écart vers une ville appelée Bethsaïde les foules s'en aperçurent et le suivirent il leur fit bon accueil il leur parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin le jour commençait à baisser alors les douze s'approchèrent de lui et lui dire renvoie cette foule ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres ici nous sommes dans un endroit désert mais il leur dit donnez-leur vous-même à manger ils répondirent nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple il y avait environ cinq mille hommes Jésus dit à ses disciples faites-les asseoir par groupe de cinquante environ ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel il prononça la bénédiction sur eux les rompit et les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule ils mangeèrent et ils furent tous rassasiés puis on ramassa les morceaux qui leur restaient cela faisait douze paniers en ce jour-là Jésus était en prière à l'écart comme ses disciples étaient là il les interrogea au dire des foules qui suis-je ils répondirent Jean le Baptiste mais pour d'autres Élie et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité Jésus leur demanda et vous que dites-vous pour vous qui suis-je alors Pierre prit la parole et dit le Christ le Messie de Dieu mais Jésus avec autorité leur défendit vivement de le dire à personne et déclara Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit rejeté par les anciens les grands prêtres et les scribes qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite Il leur disait à tous Celui qui veut marcher à ma suite qu'il renonce à lui-même qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive car celui qui veut sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même Celui qui a honte de moi et de mes paroles le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire la sienne celle du Père et des saints anges Je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont ici présents certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles Jésus prie avec lui Pierre Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier Pendant qu'il priait l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui C'étaient Moïse et Élie Apparus dans la gloire Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil Mais restant éveillés ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus Maître il est bon que nous soyons ici Faisons trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie Il ne savait pas ce qu'il disait Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent Et de la nuée une voix se fit entendre Celui-ci est mon fils celui que j'ai choisi Écoutez-le Et pendant que la voix se faisait entendre il n'y avait plus que Jésus seul Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu Le lendemain quand ils descendirent de la montagne une grande foule vint à la rencontre de Jésus Et voilà qu'un homme dans la foule se mit à crier Maître je t'en prie regarde mon fils car c'est mon unique enfant Et il arrive qu'un esprit s'empare de lui pousse tout à coup des cris le secoue de convulsions et le fait écumer Il ne s'éloigne de lui qu'à grand peine en le laissant tout briser J'ai prié tes disciples d'expulser cet esprit mais ils n'ont pas pu le faire Prenant la parole Jésus dit génération incroyante et dévoyée combien de temps vais-je rester près de vous et vous supporter Fais avancer ici ton fils A peine l'enfant s'était-il approché que le démon le terrassa et le fit entrer en convulsion Jésus menaça l'esprit impur guérit l'enfant et le rendit à son père Et tous étaient frappés d'étonnement devant la grandeur de Dieu Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait Jésus dit à ses disciples Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant Le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole Elle leur était voilée si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand Mais Jésus sachant quelle discussion occupait leur cœur prit un enfant le plaça à côté de lui et leur dit Celui qui accueille en mon nom cet enfant il m'accueille moi et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé En effet le plus petit d'entre vous tous c'est celui-là qui est grand Jean l'un des douze dit à Jésus Maître nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom nous l'en avons empêché car il ne marche pas à ta suite avec nous Jésus lui répondit Ne l'empêchez pas Qui n'est pas contre vous est pour vous Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel Jésus le visage déterminé prit la route de Jérusalem Il envoya en avant de lui des messagers Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem Voyant cela les disciples Jacques et Jean dirent Seigneur veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? Mais Jésus se retournant les réprimanda Puis ils partirent pour un autre village En cours de route un homme dit à Jésus Je te suivrai partout où tu iras Jésus lui déclara Les renards ont des terriers les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposait sa tête Il dit à un autre Suis-moi L'homme répondit Seigneur permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père Mais Jésus répliqua Laisse les morts enterrer leurs morts Toi pars et annonce le règne de Dieu Un autre encore lui dit Je te suivrai Seigneur mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison Jésus lui répondit Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu Après cela parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre Il leur dit La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson Allez Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups Ne portez ni bourse ni sac ni sandales et ne saluez personne en chemin Mais dans toute maison où vous entrerez dites d'abord Paix à cette maison S'il y a là un ami de la paix votre paix ira reposer sur lui Sinon elle reviendra sur vous Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert Car l'ouvrier mérite son salaire Ne passez pas de maison en maison Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis mangez ce qui vous est présenté Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites leur Le règne de Dieu s'est approché de vous Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis Allez sur les places et dites Même la poussière de votre ville collée à nos pieds nous l'enlevons pour vous la laisser Toutefois sachez-le le règne de Dieu s'est approché Je vous le déclare au dernier jour Sodome sera mieux traité que cette ville Malheureux es-tu Corazine Malheureux es-tu Bethsaïde Car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre D'ailleurs Tyre et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement Et toi Capharnaüm seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non Jusqu'au séjour des morts tu descendras Celui qui vous écoute m'écoute Celui qui vous rejette me rejette Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux en disant Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Absolument rien ne pourra vous nuire Toutefois ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux A l'heure même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit Père Seigneur du ciel et de la terre Je proclame ta louange Ce que tu as caché aux sages et aux savants Tu l'as révélé aux tout-petits Oui Père Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance Tout m'a été remis par mon Père Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez Car je vous le déclare Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez et ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant Maître Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda Dans la loi Qui a-t-il décrit et comment lis-tu ? L'autre répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même Jésus lui dit Tu as répondu correctement Fais ainsi et tu vivras Mais lui voulant se justifier dit à Jésus Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits Ceux-ci après l'avoir dépouillé et roué de coups s'en allèrent le laissant à moitié mort Par hasard un prêtre descendait par ce chemin Il le vit et passa de l'autre côté De même un lévite arriva à cet endroit Il le vit et passa de l'autre côté Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui Il le vit et fut saisi de compassion Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin Puis il le chargea sur sa propre monture Le conduisit dans une auberge et prit soin de lui Le lendemain il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant Prends soin de lui Tout ce que tu auras dépensé en plus Je te le rendrai quand je repasserai Lequel des trois à ton avis a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit Celui qui a fait preuve de piété envers lui Jésus lui dit Va et toi aussi fais de même Chemin faisant Jésus entra dans un village Une femme nommée Marthe le reçut Elle avait une soeur appelée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole Quant à Marthe elle était accaparée par les multiples occupations du service Elle intervint et dit Seigneur cela ne te fait rien que ma soeur m'ait laissé faire seul le service Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe Marthe tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses Une seule est nécessaire Marie a choisi la meilleure part Elle ne lui sera pas enlevée Il arriva que Jésus en un certain lieu était en prière Quand il eut terminé un de ses disciples lui demanda Seigneur apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples Il leur répondit Quand vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour Pardonne-nous nos péchés car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous et ne nous laisse pas entrer en tentation Jésus leur dit encore Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander Mon ami prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir Et si de l'intérieur l'autre répond Ne viens pas m'importuner La porte est déjà fermée Mes enfants et moi nous sommes couchés Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose Eh bien je vous le dis même s'il ne se lève pas pour donner par amitié il se lèvera à cause du sang-gène de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut Moi je vous le dis demandez et on vous donnera Cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira En effet quiconque demande reçoit qui cherche trouve à qui frappe on ouvrira Quel père parmi vous quand son fils lui demande un poisson lui donnera un serpent au lieu du poisson ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf Si donc vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet Lorsque le démon fut sorti le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration Mais certains d'entre eux dirent C'est par Béelzéboul le chef des démons qu'il expulsait les démons D'autres pour le mettre à l'épreuve cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel Jésus connaissant leurs pensées leur dit Tout royaume divisé contre lui-même devient désert Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse vos disciples par qui les expulsent-ils ? Dès lors ils seront eux-mêmes vos juges En revanche si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous Quand l'homme fort et bien armé garde son palais tout ce qui lui appartient est en sécurité Mais si un plus fort survient et triomphe de lui il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé Celui qui n'est pas avec moi est contre moi Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse Quand l'esprit impur est sorti de l'homme il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas Alors il se dit Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti En arrivant il la trouve balayée et bien rangée Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept Ils entrent et s'y installent Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début Comme Jésus disait cela Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri Alors Jésus lui déclara Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent Comme les foules s'amassaient Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise Elle cherche un signe Mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive Il en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération Lors du jugement la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera En effet il est venu des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon Lors du jugement les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront En effet ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas Personne après avoir allumé une lampe ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière La lampe de ton corps c'est ton oeil Quand ton oeil est limpide ton corps tout entier est aussi dans la lumière Mais quand ton oeil est mauvais ton corps aussi est dans les ténèbres Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre Si ton corps tout entier est dans la lumière sans aucune part de ténèbres Alors il sera dans la lumière tout entier comme lorsque la lampe illumine de son éclat Pendant que Jésus parlait un pharisien l'invita pour le repas de midi Jésus entra chez lui et prit place Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas Le Seigneur lui dit Bien sûr vous les pharisiens vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat mais à l'intérieur de vous-même vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté Insensé Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez et alors tout sera pur pour vous Quel malheur pour vous pharisiens parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin comme la menthe et la rue et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu Ceci il fallait l'observer sans abandonner cela Quel malheur pour vous pharisiens parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques Quel malheur pour vous parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit Maître en parlant ainsi c'est nous que tu insultes Jésus reprit Vous aussi les docteurs de la loi malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-même vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères puisque même ont tué les prophètes et vous vous bâtissez leurs tombeaux C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit Je leur enverrai des prophètes et des apôtres Parmi eux ils en tueront et en persécuteront Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire Oui je vous le déclare on en demandera compte à cette génération Quel malheur pour vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance Vous-même n'êtes pas entré et ceux qui voulaient entrer vous les en avez empêché Quand Jésus fut sorti de la maison les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles Comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait Jésus s'adressant d'abord à ses disciples se mit à dire Méfiez-vous du levain des pharisiens c'est-à-dire de leur hypocrisie Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé Tout ce qui est caché sera connu Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits Je vous le dis à vous mes amis Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus Je vais vous montrer qui vous devez craindre craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne Oui je vous le dis C'est celui-là que vous devez craindre Est-ce que l'on ne vend pas cinq moineaux pour dessous ? Or pas un seul n'est oublié au regard de Dieu A plus forte raison les cheveux de votre tête sont tous comptés Soyez sans crainte vous valez plus qu'une multitude de moineaux Je vous le dis quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes le fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu Quiconque dira une parole contre le fils de l'homme cela lui sera pardonné mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint cela ne lui sera pas pardonné quand on vous traduira devant les gens des synagogues les magistrats et les autorités ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire Du milieu de la foule quelqu'un demanda à Jésus Maître dis à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus lui répondit Homme qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages puis s'adressant à tous gardez-vous bien de toute avidité car la vie de quelqu'un même dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il possède et il leur dit cette parabole Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté Il se demandait Que vais-je faire car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte Puis il se dit Voici ce que je vais faire Je vais démolir mes greniers J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens Alors je me dirai à moi-même Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années Repose-toi Mange Bois Jouis de l'existence Mais Dieu lui dit Tu es fou Cette nuit même on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu Puis il dit à ses disciples C'est pourquoi je vous dis à propos de votre vie Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez ni à propos de votre corps de quoi vous allez le vêtir En effet la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements Observez les corbeaux Ils ne font ni ce maille ni moisson Ils n'ont ni réserve ni grenier et Dieu les nourrit Vous valez tellement plus que les oiseaux D'ailleurs qui d'entre vous en se faisant du souci peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose Pourquoi vous faire du souci pour le reste ? Observez les lits Comment poussent-ils ? Ils ne filent pas Ils ne tissent pas Or je vous le dis Salomon lui-même dans toute sa gloire n'était pas habillé comme l'un d'entre eux Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu Il fera tellement plus pour vous Hommes de peu de foi Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire Ne soyez pas anxieux Tout cela les nations du monde le recherchent Mais votre Père sait que vous en avez besoin Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par surcroît Sois sans crainte petit troupeau Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône Faites-vous des bourses qui ne sucent pas Un trésor inépuisable dans les cieux Là où le voleur n'approche pas où la mythe ne détruit pas Car là où est votre trésor Là aussi sera votre cœur Restez en tenue de service Votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller Amen, je vous le dis C'est lui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à la table et passera pour les servir S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu'il les trouve ainsi Heureux sont-ils ? Vous le savez bien Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison Vous aussi tenez-vous prêts C'est l'heure où vous n'y penserez pas que le fils de l'homme viendra Pierre dit alors Seigneur est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ? Le Seigneur répondit Que dire de l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi Vraiment je vous le déclare il l'établira sur tous ses biens Mais si le serviteur se dit en lui-même mon maître tarde à venir et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes à manger à boire et à s'enivrer alors quand le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles Le serviteur qui connaissant la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté recevra un grand nombre de coups Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite celui-là n'en recevra qu'un petit nombre A qui l'on a beaucoup donné on demandera beaucoup A qui l'on a beaucoup confié on réclamera davantage Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre Non je vous le dis mais bien plutôt la division car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées trois contre deux et deux contre trois Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père la mère contre la fille et la fille contre la mère la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère S'adressant aussi aux foules Jésus disait Quand vous voyez un nuage monter au couchant vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive et quand vous voyez souffler le vent du sud vous dites qu'il fera une chaleur torride et cela arrive Hypocrite vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel mais ce moment-ci pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste Ainsi quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat pendant que tu es en chemin mets tout en oeuvre pour t'arranger avec lui afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison Je te le dis tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime A ce moment des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient Jésus leur répondit Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien je vous le dis Pas du tout mais si vous ne vous convertissez pas vous périrez tous de même Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien je vous dis Pas du tout Mais si vous ne vous convertissez pas vous périrez tous de même Jésus disait encore cette parabole Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas Il dit alors à son vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas Coupe-le À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit Maître Laisse-le encore cette année Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir Sinon tu le couperas Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser Quand Jésus la vit il l'interpella et lui dit Femme te voici délivrée de ton infirmité Et il lui imposa les mains À l'instant même elle redevint droite et rendait gloire à Dieu Alors le chef de la synagogue indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat prit la parole et dit à la foule Il y a six jours pour travailler Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat Le Seigneur lui répliqua Hypocrite Chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas dans la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme une fille d'Abraham que Satan avait liée voici 18 ans ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? À ces paroles de Jésus tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait Jésus disait donc À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin Elle a poussé Elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches Il dit encore À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levée Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem Jésus traversait villes et villages en enseignant Quelqu'un lui demanda Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Jésus leur dit Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le déclare beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant Seigneur ouvre-nous Il vous répondra Je ne sais pas d'où vous êtes Alors vous vous mettrez à dire Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places Il vous répondra Je ne sais pas d'où vous êtes Éloignez-vous de moi vous tous qui commettez L'injustice Là Il y aura des pleurs et des grincements dedans Quand vous verrez Abraham Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident du Nord et du Midi prendre place aux festins dans le royaume de Dieu Oui Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers À ce moment-là quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire Part Va-t'en d'ici Hérode veut te tuer Il leur répliqua Allez dire à ce renard Voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'arrive au terme Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui demain et le jour suivant car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem 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 Toi qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu Voici que votre temple est abandonné à vous-même Je vous le déclare Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je vienne le jour où vous direz Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Un jour de sabbat Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie Prenant la parole Jésus s'adressa au docteur de la loi et aux pharisiens pour leur demander Est-il permis oui ou non de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence Tenant alors le malade Jésus le guérit et le laissa aller Puis il leur dit Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer même le jour du sabbat ? Et ils furent incapables de trouver une réponse Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit Quand quelqu'un t'invite Adénos ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi Alors celui qui vous a invité toi et lui viendra te dire Cède-lui ta place et à ce moment tu iras plein de honte prendre la dernière place Au contraire quand tu es invité va te mettre à la dernière place Alors quand viendra celui qui t'a invité il te dira Mon ami avance plus haut et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi En effet quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni de riches voisins sinon eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour Au contraire quand tu donnes une réception invite des pauvres des estropiés des boiteux des aveugles heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour cela te sera rendu à la résurrection des justes En entendant parler Jésus un déconvive lui dit Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu Jésus lui dit Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde A l'heure du déner il envoya son serviteur dire aux invités Venez tout est prêt Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser Le premier lui dit J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir Je t'en prie Excuse-moi Un autre dit J'ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer Je t'en prie Excuse-moi Un troisième dit Je viens de me marier et c'est pour cela que je ne peux pas venir De retour le serviteur rapporta ses paroles à son maître Alors pris de colère le maître de maison dit à son serviteur Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville Les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux Amène-les ici Le serviteur revint lui dire Maître ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place Le maître dit alors au serviteur Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie Car je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner De grandes foules faisaient route avec Jésus Il se retourna et leur dit Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père sa mère sa femme ses enfants ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie il ne peut pas être mon disciple Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple Quel est celui d'entre vous qui voulant bâtir une tour ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever tous ceux qui le verront vont se moquer de lui Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever Et quel est le roi qui partant en guerre contre un autre roi ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec dix mille hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille S'il ne le peut pas il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix Ainsi donc celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple C'est une bonne chose que le sel Mais si le sel lui-même se dénature avec quoi lui rendra-t-on sa saveur Il ne peut servir ni pour la terre ni pour le fumier On le jette dehors Celui qui a des oreilles pour entendre Qu'il entende Les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux Alors Jésus leur dit cette parabole Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une N'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis celle qui était perdue » Je vous le dis c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion Ou encore si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une ne va-t-elle pas allumer une lampe balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue » Ainsi je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit Jésus dit encore un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père « Père donne-moi la part de fortune qui me revient » et le père leur partagea ses biens Peu de jours après le plus jeune rassembla tous ceux qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs mais personne ne lui donnait rien Alors il rentra en lui-même et se dit Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim Je me lèverai J'irai vers mon père et je lui dirai Père j'ai péché contre le ciel et envers toi Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Traite-moi comme l'un de tes ouvriers Il se leva et s'en alla vers son père Comme il était encore loin son père l'aperçut et fut saisi de compassion Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers Le fils lui dit Père j'ai péché contre le ciel et envers toi Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Mais le père dit à ses serviteurs Vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds Allez chercher le veau gras Tuez-le Mangeons et festoyons Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie Il était perdu et il est retrouvé Et il commençait à festoyer Or le fils aîné était au champ Quand il revint et fut près de la maison il entendit la musique et les danses Appelant à des serviteurs il s'informa de ce qui se passait Celui-ci répondit Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer Son père sortit le supplier Mais il répliqua à son père Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées tu as fait tuer pour lui le veau gras Le père lui répondit Toi mon enfant tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie Il était perdu et il est retrouvé Jésus disait encore aux disciples un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens Il le convoqua et lui dit Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion car tu ne peux plus être mon gérant Le gérant se dit en lui-même Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force M'en dire ? J'aurai honte Je sais ce que je vais faire Pour qu'une fois renvoyée de ma gérance des gens m'accueillent chez eux Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître Il demanda au premier Combien dois-tu à mon maître ? Il répondit Cent barils d'huile Le gérant lui dit Voici ton reçu Vite Assieds-toi et écris cinquante Puis il demanda à un autre Et toi Combien dois-tu ? Il répondit Cent sacs de blé Le gérant lui dit Voici ton reçu Écrit quatre-vingts Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté En effet les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière Et bien moi je vous le dis Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête afin que le jour où il ne sera plus là ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête qui vous confiera le bien véritable Et si pour ce qui est à autrui vous n'avez pas été digne de confiance ce qui vous revient qui vous le donnera Aucun domestique ne peut servir de maître ou bien il aïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent Quand ils entendaient tout cela les pharisiens eux qui aimaient l'argent tournaient Jésus en dérision Il leur dit alors Vous vous êtes de ceux qui se font passer pour juste aux yeux des gens mais Dieu connaît vos cœurs En effet ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean le Baptiste Depuis lors le royaume de Dieu est annoncé et chacun met toute sa force pour y entrer Il est plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un seul petit trait de la loi de tombée Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de l'infant qui faisait chaque jour des festins somptueux Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcère Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche mais les chiens eux venaient lécher ses ulcères Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham Le riche mourut aussi et on l'enterra Au séjour des morts il était en proie à la torture Levant les yeux il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui Alors il cria Père Abraham Prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue car je souffre terriblement dans cette fournaise Mon enfant répondit Abraham Rappelle-toi Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne Maintenant lui il trouve ici la consolation et toi la souffrance Et en plus de tout cela un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous Le riche répliqua Eh bien Père je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père En effet j'ai cinq frères Qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture Abraham lui dit Ils ont Moïse et les prophètes Qu'ils les écoutent ? Non Père Abraham dit-il Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver ils se convertiront Abraham répondit S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts ils ne seront pas convaincus Jésus disait à ses disciples Il est inévitable que surviennent des scandales des occasions de chute mais malheureux celui par qui cela arrive Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite dans la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà Prenez garde à vous-même Si ton frère a commis un péché fais-lui de vifs reproches et s'il se repent pardonne-lui Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi et que sept fois de suite il revienne à toi en disant Je me repent tu l'y pardonneras Les apôtres dirent au Seigneur Augmente en nous la foi Le Seigneur répondit Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde vous auriez dit à l'arbre que voici déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous aurait obéi Lequel d'entre vous quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes lui dira son retour des champs Viens vite prendre place à table Ne lui dira-t-il pas plus tôt Prépare-moi à dîner Mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné dites Nous sommes de simples serviteurs Nous n'avons fait que notre devoir Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée Comme il entrait dans un village dits lépreux vinrent à sa rencontre Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent Jésus Maître prends pitié de nous A cette vue Jésus leur dit Allez vous montrer aux prêtres En cours de route ils furent purifiés L'un d'eux voyant qu'il était guéri revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix Il se jeta face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce Or c'était un Samaritain Alors Jésus Alors Jésus prit la parole en disant Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres Où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu Jésus lui dit Relève-toi et va Ta foi t'a sauvé Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu Il prit la parole et dit La venue du règne de Dieu n'est pas observable On ne dira pas Voilà Il est ici Ou bien Il est là En effet Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous Puis il dit aux disciples Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas On vous dira Voilà Il est là-bas Ou bien Voici Il est ici N'y allez pas N'y courez pas En effet Comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre Ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là Mais auparavant Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération Comme cela s'était passé dans les jours de Noé Ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme On mangeait On buvait On prenait femme On prenait mari Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr Il en était de même dans les jours de Lot On mangeait On buvait On achetait On vendait On plantait On bâtissait Mais le jour où Lot sortit de Sodome Du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera En ce jour-là Celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison qu'il ne descende pas pour les emporter Et de même celui qui sera dans son champ qu'il ne retourne pas en arrière Rappelez-vous la femme de Lot qui cherchera à conserver sa vie et la perdra et qui la perdra la sauvegardera Je vous le dis cette nuit-là deux personnes seront dans le même lit l'une sera prise l'autre laissée Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain L'une sera prise l'autre laissée Prenant alors la parole les disciples lui demandèrent Où donc Seigneur ? Il leur répondit Là où sera le corps là aussi se rassembleront les vautours Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes Dans cette même ville il y avait une veuve qui venait lui demander Rends-moi justice contre mon adversaire Longtemps il refusa Puis il se dit Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne comme cette veuve commence à m'ennuyer Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer Le Seigneur ajouta Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit les fait-il attendre ? Je vous le déclare Bien vite il leur fera justice Cependant le Fils de l'homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres Jésus dit la parabole que voici Deux hommes montèrent au temple pour prier L'un était pharisien et l'autre publicain c'est-à-dire un collecteur d'impôts Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même Mon Dieu je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes Ils sont voleurs injustes adultères ou encore comme ce publicain Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne Le publicain lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel Mais il se frappait la poitrine en disant Mon Dieu montre-toi favorable au pécheur que je suis Je vous le déclare Quand ce dernier redescendit dans sa maison C'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre Qui s'élève sera abaissé Qui s'abaisse sera élevé Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons afin qu'il pose les mains sur eux En voyant cela les disciples les écartaient vivement Mais Jésus les fit venir à lui en disant Laissez les enfants venir à moi Et ne les empêchez pas Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent Amen Je vous le dis Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas Un notable lui demanda Bon maître Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Jésus lui dit Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul Tu connais les commandements Ne commets pas d'adultère Ne commets pas de meurtre Ne commets pas de vol Ne porte pas de faux témoignages Honore ton père et ta mère L'homme répondit Tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse À ces mots Jésus lui dit Une seule chose te fait encore défaut Vends tout ce que tu as Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux Puis viens Suis-moi Mais entendant ces paroles l'homme devint profondément triste car il était très riche Le voyant devenu si triste Jésus dit Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Ceux qui l'entendaient lui demandèrent Mais alors qui peut être sauvé ? Jésus répondit Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu Alors Pierre lui dit Voici que nous-mêmes après avoir quitté ce qui nous appartenait nous t'avons suivi Jésus déclara Amen je vous le dis Nul n'aura quitté à cause du royaume de Dieu une maison une femme des frères des parents des enfants sans qu'ils reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle Prenant les douze auprès de lui il leur dit Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le fils de l'homme En effet il sera livré aux nations païennes accablées de moqueries maltraitées couvertes de crachats Après l'avoir flagellé on le tuera et le troisième jour il ressuscitera eux ne comprirent rien à cela c'est une parole dont le sens leur était caché et ils ne saisissaient pas de quoi Jésus parlait Alors que Jésus approchait de Jéricho un aveugle mondiait assis au bord de la route entendant la foule passer devant lui il s'informa de ce qu'il y avait on lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait Il s'écria Jésus fils de David prends pitié de moi Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire mais lui criaient de plus belle fils de David prends pitié de moi Jésus s'arrêta et l'ordonna qu'on le lui amène Quand il se fut approché Jésus lui demanda Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il répondit Seigneur que je retrouve la vue Et Jésus lui dit Retrouve la vue Ta foi t'a sauvée A l'instant même Il retrouva la vue Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu Et tout le peuple voyant cela adressa une louange à Dieu Entrée dans la ville de Jéricho Jésus la traversait Or il y avait un homme du nom de Zacché Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche Il cherchait à voir qui était Jésus Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule car il était de petite taille Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là Arrivé à cet endroit Jésus le va les yeux et lui dit Zacché descends vite aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison Vite il descendit et reçut Jésus avec joie Voyant cela tous récriminés Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur Zacché debout s'adressa au Seigneur Voici Seigneur je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un je vais lui rendre quatre fois plus Alors Jésus dit à son sujet Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison car lui aussi est un fils d'Abraham En effet le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Comme on l'écoutait Jésus ajouta une parabole Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même Voici donc ce qu'il dit Un homme de la noblesse parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite Il appela dix de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine Puis il leur dit Pendant mon voyage faites de bonnes affaires Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté Le premier se présenta et dit Seigneur la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix Le roi lui déclara Très bien mon serviteur puisque tu as été fidèle en si peu de choses reçois l'autorité sur dix villes Le second vint dire La somme que tu m'avais remise Seigneur a été multipliée par cinq A celui-là encore le roi dit Toi de même sois à la tête de cinq villes Le dernier vint dire Seigneur voici la somme que tu m'avais remise Je l'ai gardée enveloppée dans un linge En effet j'avais peur de toi car tu es un homme exigeant Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé Le roi lui déclara Je vais te juger sur tes paroles serviteur mauvais Tu savais que je suis un homme exigeant que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt que je moissonne ce que je n'ai pas semé Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? A mon arrivée je l'aurais repris avec les intérêts Et le roi dit à ceux qui étaient là Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus On lui dit Seigneur il a dix fois plus Je vous le déclare On donnera à celui qui a Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a Quant à mes ennemis ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux Amenez-les ici et égorgez-les devant moi Après avoir ainsi parlé Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Bethany près de l'endroit appelé Mont des Oliviers il envoya deux de ses disciples en disant Allez à ce village d'en face A l'entrée vous trouverez un petit âne enchaîné sur lequel personne ne s'est encore assis Détachez-le et amenez-le Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit Alors qu'ils détachaient le petit âne ses maîtres leur demandèrent Pourquoi détachez-vous l'âne ? Ils répondirent parce que le Seigneur en a besoin Ils amènent l'âne auprès de Jésus jetèrent leurs manteaux et ils firent monter Jésus À mesure que Jésus avançait les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin Alors que déjà Jésus approchait de la descente du Mont des Oliviers toute la foule des disciples remplie de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient « Bénie soit celui qui vient le roi au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître réprimande tes disciples » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis si eux se taisent les pierres crieront » Lorsque Jésus fut près de Jérusalem voyant la ville il pleura sur elle en disant « Ah ! si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix mais maintenant cela est resté caché à tes yeux Oui viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi t'encercleront et te presseront de tous côtés ils t'anéantiront toi et tes enfants qui sont chez toi et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait Entré dans le temple Jésus se mit à en expulser les vendeurs il leur déclarait Il est écrit ma maison sera une maison de prière or vous vous en avez fait une caverne de bandits et il était chaque jour dans le temple pour enseigner les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire En effet le peuple tout entier suspendu à ses lèvres l'écoutait Un de ces jours-là où Jésus dans le temple enseignait le peuple et proclamait la bonne nouvelle survint les grands prêtres et les scribes avec les anciens Ils lui demandèrent Dis-nous par quelle autorité tu fais cela ou alors qui est celui qui t'a donné cette autorité Il leur répliqua Moi aussi je vais vous poser une question Dites-moi Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Ils firent entre eux ce raisonnement Si nous disons du ciel il va dire Pourquoi n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes le peuple tout entier va nous lapider car il est persuadé que Jean est un prophète et ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où ils venaient Alors Jésus leur déclara Eh bien moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela Il se mit à dire au peuple la parabole que voici Un homme planta une vigne loua celle-ci à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long Le moment venu il envoya un serviteur auprès des vignerons afin que ceux-ci lui remettent ce qui lui revenait du fruit de la vigne Mais les vignerons après l'avoir frappé renvoyèrent le serviteur les mains vides Le maître persista et envoya un autre serviteur Celui-là aussi après l'avoir frappé et humilié ils le renvoyèrent les mains vides Le maître persista encore et il envoya un troisième serviteur Mais après l'avoir blessé ils le jetèrent dehors Le maître de la vigne dit alors Que vais-je faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé Peut-être que lui ils le respecteront En le voyant les vignerons se firent l'un à l'autre ce raisonnement Voici l'héritier Tuons-le pour que l'héritage soit à nous Et après l'avoir jeté hors de la vigne ils le tuèrent Que leur fera donc le maître de la vigne Il viendra fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres Les auditeurs dirent à Jésus Pourvu que cela n'arrive pas Mais lui posant son regard sur eux leur dit Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera Celui sur qui elle tombera elle le réduira en poussière A cette heure-là Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur Jésus Mais ils eurent peur du peuple Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit cette parabole à leur intention Ils se mirent alors à le surveiller et envoyèrent des espions qui jouaient le rôle d'homme juste pour prendre sa parole en défaut afin de le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur Ceux-ci l'interrogèrent en disant Maître, nous le savons Tu parles et tu enseignes avec droiture Tu es impartial et tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité Nous est-il permis oui ou non de payer l'impôt à César l'empereur ? Mais Jésus percevant leur fourberie leur dit Montrez-moi une pièce d'argent De qui portent-elles l'effigie et l'inscription ? De César répondirent-ils Il leur dit Alors rendez-t-à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu Ils furent incapables de le prendre en défaut devant le peuple en le faisant parler et tout étonné de sa réponse Ils gardèrent le silence Quelques Sadducéens ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent Maître Moïse nous a prescrit Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère Or il y avait sept frères Le premier se maria et mourut sans enfant De même le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve Et ainsi tous les sept ils moururent sans laisser d'enfant Finalement la femme mourut aussi Et bien la résurrection cette femme-là duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse puisque les sept l'ont eue pour épouse Jésus leur répondit Les enfants de ce monde prennent femme et mari mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari car ils ne peuvent plus mourir ils sont semblables aux anges ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection Que les morts ressuscitent Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants tous en effet vivent pour lui Alors certains scribes prirent la parole pour dire Maître tu as bien parlé et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit Jésus leur demanda Comment peut-on dire que le Christ est fils de David ? David lui-même dit en effet dans le livre des psaumes Le Seigneur a dit à mon Seigneur Siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds David l'appelle donc Seigneur Comment peut-il être son fils ? Comme tout le peuple l'écoutait il dit à ses disciples Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence ils font de longues prières Ils seront d'autant plus sévèrement jugés Levant les yeux Il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie Alors il déclara En vérité je vous le dis En vérité je vous le dis cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres car tout cela pour faire leur offrande ont pris sur leur superflu mais elle elle a pris sur son indigence elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre Comme certains parlaient du temple des belles pierres et des ex-votos qui le décoraient Jésus leur déclara Ce que vous contemplez des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre tout sera détruit Ils lui demandèrent Maître quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver Jésus répondit Prenez garde de ne pas vous laisser égarer car beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi ou encore Le moment est tout proche Ne marchez pas derrière eux Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre ne soyez pas terrifiés Il faut que cela arrive d'abord mais ce ne sera pas aussitôt la fin Alors Jésus ajouta On se dressera nation contre nation royaume contre royaume Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel Mais avant tout cela on portera la main sur vous et l'on vous persécutera On vous livrera aux synagogues et aux prisons On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom Cela vous amènera à rendre témoignage Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer Vous serez livrés même par vos parents vos frères votre famille et vos amis et ils feront mettre à mort certains d'entre vous Vous serez détestés de tous à cause de mon nom Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu C'est par votre persévérance que vous garderez la vie Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées Alors sachez que sa dévastation approche Alors Ceux qui seront en Judée Qu'ils s'enfuient dans les montagnes Ceux qui seront à l'intérieur de la ville Qu'ils s'en éloignent Ceux qui seront à la campagne Qu'ils ne rentrent pas en ville Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là Car il y aura un grand désarroi dans le pays Une grande colère contre ce peuple Ils tomberont sous le tranchant de l'épée Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli Il y aura des signes dans le soleil la lune et les étoiles Sur terre les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde car les puissances des cieux seront ébranlées Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire Quand ces événements commenceront redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche Et il leur dit cette parabole Voyez le figuier et tous les autres arbres Regardez-les Dès qu'ils bourgeonnent vous savez que l'été est tout proche De même vous aussi lorsque vous verrez arriver cela Sachez que le royaume de Dieu est proche Amen Je vous le dis Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront Mes paroles ne passeront pas Tenez-vous sur vos gardes De crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries L'ivresse et les soucis de la vie Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière Restez éveillés et priez en tout temps Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme Il passait ses journées dans le temple à enseigner Mais ces nuits il sortait les passés en plein air à l'endroit appelé Mont des Oliviers Et tout le peuple dès l'aurore venait à lui dans le temple pour l'écouter La fête des pains sans levain qu'on appelait la Pâque approchait Les grands prêtres et les scribes cherchaient par quels moyens supprimer Jésus car ils avaient peur du peuple Satan entra en Judas appelé Iscariot qui était au nombre des douze Judas partit s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes pour voir comment livrer Jésus Ils se réjouirent et ils décidèrent de lui donner de l'argent Judas fut d'accord et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'écart de la foule Arriva le jour des pains sans levain où il fallait immoler l'agneau pascal Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant Allez faire les préparatifs pour que nous mangeons la Pâque Ils lui dirent Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ? Jésus leur répondit Voici Quand vous entrerez en ville un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre Suivez-le dans la maison où il pénètrera Vous direz au propriétaire de la maison Le maître te fait dire Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée Faites-y les préparatifs Ils partirent donc Ils partirent donc Trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque Quand l'heure fut venue Jésus prit place à table et les apôtres avec lui Il leur dit J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir Car je vous le déclare Jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu Alors ayant reçu une coupe et rendu grâce Il dit Prenez ceci et partagez entre vous Car je vous le déclare Désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu Puis ayant pris du pain et rendu grâce Il le rompit et le leur donna en disant Ceci est mon corps donné pour vous Faites cela en mémoire de moi Et pour la coupe Après le repas Il fit de même en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous Et cependant Voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table En effet Le fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré Les apôtres commencèrent à se demander les uns les autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela Ils en arrivèrent à se quereller Lequel d'entre eux à leur avis était le plus grand Mais il leur dit Les rois des nations les commandent en maître Et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs Pour vous rien de tel Au contraire que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi Je suis au milieu de vous comme celui qui sert Vous Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves Et moi Je dispose pour vous du royaume comme mon père en a disposé pour moi Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël Simon Simon Voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas Toi donc quand tu seras revenu affermis tes frères Pierre lui dit Seigneur avec toi Je suis prêt à aller en prison et à la mort Jésus reprit Je te le déclare Pierre Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi par trois fois tu es nié me connaître Puis il leur dit Quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac ni sandales avez-vous donc manqué de quelque chose ? Ils lui répondirent Non de rien Jésus leur dit Et bien maintenant celui qui a une bourse qu'ils la prennent de même celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée qu'il vende son manteau pour en acheter une Car je vous le déclare il faut que s'accomplisse en moi ce texte d'écriture Il a été compté avec les impies De fait ce qui me concerne va trouver son accomplissement Ils lui dirent Seigneur voici deux épées Il leur répondit Cela suffit Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers et ses disciples le suivirent Arrivé en ce lieu il leur dit Priez pour ne pas entrer en tentation Puis il s'écarta à distance d'un jet de pierre environ S'étant mis à genoux il priait en disant Père si tu le veux éloigne de moi cette coupe Cependant que soit faite non pas ma volonté mais la tienne Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait Entré en agonie Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis accablés de tristesse Il leur dit Pourquoi dormez-vous relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation Il parlait encore quand parut une foule de gens Celui qui s'appelait Judas l'un des douze marchait à leur tête Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser Jésus lui dit Judas c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme Voyant ce qui allait se passer ceux qui entouraient Jésus lui dire Seigneur et si nous frappions avec l'épée L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite Mais Jésus dit Restez-en là et touchant l'oreille de l'homme il le guérit Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter Grand prêtre chef des gardes du temple et ancien Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons Chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres S'étant saisi de Jésus ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre Pierre suivait à distance on avait allumé on avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux une jeune servante le vit assis près du feu elle le dévisageait et dit celui-là aussi était avec lui mais il n'y a non je ne le connais pas peu après un autre dit en le voyant toi aussi tu es l'un d'entre eux Pierre répondit non je ne le suis pas environ une heure plus tard un autre insistait avec force c'est tout à fait sûr celui-là était avec lui et d'ailleurs il est galiléen Pierre répondit je ne sais pas ce que tu veux dire et à l'instant même comme il parlait encore un coq chanta le seigneur se retournant posa son regard sur Pierre alors Pierre se souvint de la parole que le seigneur lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui tu m'auras renié trois fois il sortit et dehors pleura amèrement les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups il lui avait voilé le visage et l'interrogeait fais le prophète qui est-ce qui t'a frappé et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes lorsqu'il fit jour se réunit le collège des anciens du peuple grand prêtre et scribe et on emmena Jésus devant leur conseil suprême ils lui dirent si tu es le Christ dis-le nous il leur répondit si je vous le dis vous ne me croirez pas et si j'interroge vous ne répondrez pas mais désormais le fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu tous lui dirent alors tu es donc le fils de Dieu il leur répondit vous dites vous-même que je le suis ils dirent alors pourquoi nous faut-il encore un témoignage nous-mêmes nous l'avons entendu de sa bouche l'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate on se mit alors à l'accuser nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ le roi Pilate l'interrogea es-tu le roi des juifs ? Jésus répondit c'est toi-même qui le dis Pilate s'adressa au grand prêtre et aux foules je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation mais il s'insista avec force il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée il est venu jusqu'ici à ces mots Pilate demanda si l'homme était galiléen apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là à la vue de Jésus Hérode éprouva une joie extrême en effet depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui et il espérait lui voir faire un miracle il lui posa bon nombre de questions mais Jésus ne lui répondit rien les grands prêtres et les scribes étaient là et il l'accusait avec véhémence Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate ce jour-là Hérode et Pilate devinrent des amis alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux alors Pilate convoqua les grands prêtres les chefs et le peuple il leur dit vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple or j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et parmi les faits dont vous l'accusé je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation d'ailleurs Hérode non plus puisqu'il nous l'a renvoyé en somme cet homme n'a rien fait qui mérite la mort je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction ils se mirent à crier tous ensemble mort à cet homme relâche-nous Barabbas ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour un meurtre Pilate dans son désir de relâcher Jésus leur adressa de nouveau la parole mais il vociférait crucifie-le crucifie-le pour la troisième fois il leur dit quel mal a donc fait cet homme je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction mais ils insistaient à grands cris réclamant qu'il soit crucifié et leur cri s'amplifiait alors Pilate décida de satisfaire leur requête il relâcha celui qu'il réclamait le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre et il livra Jésus à leur bon plaisir comme il l'emmenait ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargea de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus le peuple en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus il se retourna et leur dit fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles celles qui n'ont pas enfanté celles qui n'ont pas allaité alors on dira aux montagnes tombez sur nous et aux collines cachez-nous car si l'on traite ainsi l'arbre vert que deviendra l'arbre sec ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres des malfaiteurs pour les exécuter lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche Jésus disait père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort le peuple restait là à observer les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu les soldats aussi se moquaient de lui s'approchant ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant si tu es le roi des juifs sauve-toi toi-même il y avait aussi une inscription au-dessus de lui celui-ci est le roi des juifs l'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injurier n'es-tu pas le Christ sauve-toi toi-même et nous aussi mais l'autre lui fit de vivre proche tu ne crains donc pas Dieu tu es pourtant un condamné toi aussi et puis pour nous c'est juste après ce que nous avons fait nous avons ce que nous méritons mais lui il n'a rien fait de mal et il disait Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume Jésus lui déclara Amen je te le dis aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis c'était déjà environ la sixième heure c'est-à-dire midi l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure car le soleil s'était caché le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu alors Jésus poussa un grand cri Père entre tes mains je remets mon esprit et après avoir dit cela il expira à la vue de ce qui s'était passé le centurion rendit gloire à Dieu celui-ci était réellement un homme juste et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle observant ce qui se passait se retournaient en se frappant la poitrine tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder alors arriva un membre du conseil nommé Joseph c'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes il était d'Arimati ville de Judée et il attendait le règne de Dieu il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus puis il le descendit de la croix l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé c'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums et durant le sabbat elles observèrent le repos prescrit Le premier jour de la semaine à la pointe de l'aurore les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus alors qu'elles étaient désemparées voici que deux hommes se tinrent devant elles en un habit éblouissant saisies de crainte elles gardaient leur visage incliné vers le sol ils leur dirent pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts il n'est pas ici il est ressuscité rappelez-vous de ce qu'il a dit quand il était encore en Galilée il faut que le fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites revenus du tombeau elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres c'était Marie-Madeleine Jeanne et Marie-mère de Jacques les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres mais ces propos leur semblaient délirants et ils ne les croyaient pas alors Pierre se leva et courut au tombeau mais en se penchant il vit les linges et eux seuls il se retourna chez lui tout étonné de ce qui était arrivé le même jour deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé or tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître Jésus leur dit de quoi discutez-vous en marchant alors ils s'arrêtèrent tout tristes l'un des deux nommé Cléophas lui répondit tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci il leur dit quels événements ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié nous nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël mais avec tout cela voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé à vrai dire des femmes de notre groupe nous ont rempli de stupeur quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau elles n'ont pas trouvé son corps elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont pas vu il leur dit alors esprit sans intelligence comme votre coeur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire et partant de Moïse et de tous les prophètes il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient Jésus fit semblant d'aller plus loin mais ils s'efforçèrent de le retenir reste avec nous car le soir proche et déjà le jour baisse il entra donc pour rester avec eux quand il fut à table avec eux ayant pris le pain il prononça la bénédiction et l'ayant rompu il leur donna alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent mais il disparut à leur regard ils se dirent l'un à l'autre notre coeur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les écritures à l'instant même ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent le Seigneur est réellement ressuscité il est apparu à Simon-Pierre à leur tour ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain comme il parlait encore lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisi de friures et de craintes ils croyaient voir un esprit Jésus leur dit pourquoi êtes-vous bouleversé et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre coeur voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi regardez-moi un esprit n'a pas de chair ni d'eau comme vous constatez que j'en ai après cette parole il leur montra ses mains et ses pieds dans leur joie ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement Jésus leur dit avez-vous ici quelque chose à manger ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux puis il leur déclara voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse les prophètes et les psaumes alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des écritures il leur disait ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem à vous d'en être les témoins et moi je vais envoyer sur vous ce que mon père a promis quant à vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Bethany et levant les mains il les bénit or tandis qu'il les bénissait il se sépara d'eux et il était emporté au ciel ils se prosternèrent devant lui puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu